Musique Aujourd'hui, on va participer à une journée de la citoyenneté, on va représenter le collège Audembron, on va assister à plusieurs choses, on va voir des petites vidéos, on va assister à des ateliers, on va interviewer des personnes, faire des commentaires après sur qui dit tout, je pense. Donc là, on va à l'atelier cinéma, on va voir des projections de clips vidéo sur la valeur de la République, réalisées par des collégiens de la Durole et des lycéens de Jean Zé et Mondori, écouter des chroniques audio réalisées par les élèves du collège Audembron sur les commémorations et les valeurs de la République. Je m'appelle Louise Dupont, j'ai 15 ans. Très bien. Donc, ce sera de la danse, bien évidemment. Non, je veux faire du rugby. Comment ? Viens ici. Qu'avez-vous retenu de cette projection ? Que les filles et les garçons, ils étaient égaux, qu'ils sont égaux et qu'aussi avant, à une certaine époque, les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. La haine. Et t'en penses quoi ? Ben que c'était très bien. Nous sommes devant la mairie pour voir une exposition sur le rôle et le sens des institutions avec des élus. 7 ans, oui, vous avez des élus. Par rapport à la première question que vous posiez, si personne n'est là pour faire respecter, soit par les textes législatifs ou par le comportement au quotidien que nous pouvons avoir avec nos voisins, avec sa deuxième, chacun n'a plus de respect pour quoi que ce soit. Est-ce que c'est facile d'être maire ? C'est pas très facile. Chaque jour, quand je me lève, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la journée. Donc c'est pas très facile d'être maire. Il faut combien de temps d'études pour devenir maire ? On n'est pas obligé d'avoir fait des études. Pour être maire, il faut être élu par les citoyens de la ville ou de la commune. Je m'appelle Valentin, j'ai 10 ans et je suis à l'école du Faux. D'accord. Et pourquoi tu es venue ici ? Ben parce que j'avais fait un projet avec ma classe et venir ici, ça fait partie du projet. C'est un projet sur quoi ? Sur la République française. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet ? J'ai bien aimé en fait toutes les questions parce qu'elles étaient toutes intéressantes. Et il y avait des questions que j'ai bien aimées comme est-ce que c'est facile d'être maire ? D'accord. Et tu as obtenu les réponses que tu voulais ? Oui, j'ai obtenu les réponses. Tu voudrais être maire ? Ça dépend, plutôt oui. Est-ce que tu penses que les adultes ont une bonne vision de la citoyenneté ? Oui, parce qu'ils sont un peu plus grands que nous et ils en savent un peu plus que nous sur la civilité. Bonjour. On fait partie du Club Journal du Collège d'Ambron et je voudrais vous poser quelques questions. Que pensez-vous de la citoyenneté ? Vous voudriez répondre ? Que pensez-vous de la citoyenneté ? Ce que je pense de la citoyenneté, je pense qu'aujourd'hui, ça serait bien que tout le monde prenne un petit peu soin des uns et des autres. Il faut être un bon citoyen, il faut respecter. Si je veux être respecté, je dois respecter toi par exemple. Ce que je pense de la citoyenneté, je pense de la citoyenneté, je pense de la citoyenneté. C'est un bon citoyenneté, je pense de la citoyenneté. Voilà. Allez, je suis à vous. Bonjour M. Baptiste Laurent, journaliste à la web radio qui dit tout. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis l'adjoint-chef Daniel Politi, je suis le chef de la musique du 92e Ré de Clermont-Ferrand. Pourquoi avez-vous décidé de venir aujourd'hui ? Recréer, comme je disais tout à l'heure à certains de vos confrères, le lien qu'on a quelque peu perdu de l'armée avec sa nation et surtout les enfants que vous représentez notre avenir. Je trouve que travailler quand on est dans une école sur les valeurs de la République, c'est un très beau projet. Ça permet aux enfants qui sont scolarisés de prendre conscience de la place qu'est la leur, une place importante, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la République. Ce projet est né d'abord en Humbert l'an dernier, sur un projet autour de la Marianne. Je l'ai trouvé très très bien réalisé avec des élèves qui étaient très investis et j'ai eu envie de le développer, de le reprendre sur la circonscription et de le développer sur la circonscription. Et ça donne le résultat aujourd'hui. Les élèves travaillent depuis le début de l'année sur ce projet. Sur l'ensemble, sur les deux jours, c'est à peu près 600 élèves et 300 à peu près sur la journée d'aujourd'hui et la journée d'aujourd'hui. Je suis une meilleure, sans plus dernière. On a une feuille blanche, quand on prend un modèle déjà fait mais vide, pour bien on crée la marie de poussée. Alors là nous sommes devant le conservateur de danse et nous allons voir un atelier d'expression corporelle sur liberté, égalité, fraternité. C'était bien dans l'ensemble parce qu'on a appris des choses que moi personnellement je ne savais pas. J'ai appris comment danser la carmagnole. Moi j'ai bien aimé toute la journée, c'était amusant, on a découvert de nouvelles choses et puis on a interviewé des personnes, voilà c'était bien. Surtout on a appris des choses à l'interview du maire de Péguilhomme, j'ai bien aimé, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé l'exposition sur les tableaux de la république française. Moi j'ai bien aimé la danse, la fin de jazz, parce que voilà c'était un peu rigolo quand même. Moi pareil j'ai bien aimé l'atelier d'expression corporelle, c'était vraiment très drôle, on s'est beaucoup amusé. Moi j'ai bien aimé le fait d'apprendre un petit peu le métier de journaliste et de rencontrer des gens, voilà. Moi j'ai adoré le cinéma parce qu'on a appris plein de trucs. Moi j'ai tout aimé parce que c'était tout trop bien et on a appris des choses. Moi ce que j'ai bien aimé dans cette journée c'est d'avoir rencontré plein de gens et elle sert un peu à souvenir des erreurs qu'on a fait dans le passé pour ne plus les refaire. Pour moi la liberté c'est qu'en tant que journaliste le droit de penser ce qu'on veut, enfin dans les limites quand même. Après l'égalité c'est qu'on est tous pareils. Pour moi la liberté c'est qu'on peut s'exprimer où on veut, quand on veut et... Et la fraternité c'est céder, se serrer les coudes et aider quelqu'un à remonter quand il est tombé.